Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça n'était pas prévu mais donc petit épisode flash tout simplement parce que l'actu de ce club de Douvres le réclame, on aura une finale des barrages à jouer contre Chesterfield. Et donc la raison de cet épisode c'est que tout simplement les planètes ont tendance à s'aligner, ont eu tendance à s'aligner depuis le dernier épisode donc qui était déjà très très bien puisqu'on venait de gagner donc le FA Trophy et donc le miracle a eu lieu. Déjà Stockport s'est fait sortir par Chesterfield au pénalty, 5 à 4 donc au pénalty et ça a forcément deux conséquences, la première c'est que non seulement Stockport sort alors que c'était l'équipe de loin pour moi la plus forte des deux donc ça nous ouvre un peu le passage et puis surtout en allant jusqu'au pénalty et bien on a une belle chance de voir une équipe de Chesterfield et bien un peu amoindrie physiquement donc pour nous c'est du tout bon. Dans le même temps et bien nous avons nous même battu difficilement Grimsby, une victoire méritée et surtout un match marqué par une finition littéralement exemplaire et un homme qui a survolé les débats. Je parle de notre hélié vétéran Ben Williamson donc que vous voyez donc inscrire le premier but sur pénalty, but du 1-0 puis 2-0 donc en partant de la touche avec Youves qui fait du bon travail de son côté. La tête au deuxième poteau donc de Williamson pour le 2-0 et le triplé de Williamson sur coup de pied arrêté. Et Youves, Williamson qui suit bien au deuxième poteau et le troisième but. On menait 3-0 et puis et bien sans grande surprise on en a beaucoup beaucoup parlé déjà. La fatigue nous a un peu rattrapé. On a pris un premier but par Cook donc à la 46e. But pile quand il ne faut pas puisqu'on s'est fait un petit peu cueillir, un petit peu assommé donc au retour des vestiaires derrière pas mal de minutes de souffrance. Et Cook qui vient en mettre un deuxième juste pour nous rappeler que rien n'était fini. C'est le même but que Williamson que vous avez vu tout à l'heure donc. Et donc on a réussi néanmoins à tenir match qui était très accroché et une fois n'est pas coutume. Et bien même si les débats ont été ultra équilibrés, les deux équipes ont tiré 8 fois au but. On a cadré 4 tirs, ils en ont cadré 6 mais c'est bien à la finition qu'on a décroché ce match. Et donc la qualification pour les barrages contre une équipe donc de Chesterfield moins forte que Stockport que je craignais personnellement. Et surtout plus fatiguée que nous. Donc c'est vraiment, voilà il y a 3 éléments qui se sont alignés. Notre victoire, l'élimination de Stockport et la fatigue de Chesterfield ça veut dire qu'on a cette fois-ci de vraies chances de monter en Ligue 2. Et donc on est là pour ça. Je parlais alignement des planètes, et bien il y a peut-être un quatrième élément. Et ce quatrième élément c'est l'arrivée des joueurs signés donc pour la saison prochaine. Je pense donc à Ryan Upward dont on a déjà parlé lors de l'épisode précédent et qui vient d'arriver. Et surtout, surtout et bien Callum Gribin qui lui aussi donc vient d'arriver et qui peut apporter une touche technique que nous n'avions absolument pas. J'ai fait le choix, et alors là je sais que c'est hyper critiquable, mais regardez un petit peu l'état de fatigue de nos garçons. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui ont un besoin impérieux de repos. Je fais donc le choix, et si ça ne marche pas, et bien ce sera ma faute, d'intégrer directement Upward et Callum Gribin. Donc sans entraînement, sans trop connaître le système, on va miser sur leur talent, mais surtout pour soulager physiquement les garçons qui sont là. Parce qu'un gars comme Gonzales, regardez, ne peut pas jouer, déjà a besoin de repos, et regardez au niveau de la forme. Il est très très fatigué, c'est le cas aussi de Kobe Archer, et donc on aura une compo assez inédite, même complètement inédite, avec donc Parks au but. Wood à gauche, vu que Ratton est légèrement blessé, on aura Hanson et Goodman en charnière, c'est la charnière titulaire habituelle. On aura Bramble à droite, puisque Jackson est blessé. En défensif, on aura Upward à la place, à la place donc de Lovat, qui est ici donc. Donc voici Lovat, et voici Upward, le Up me paraît assez net. On aura donc Yous, qui sera à sa place très bien, et Gribin, qui va remplacer Kevin Gonzalez, que voici, qui est épuisé lui aussi. Et donc Gribin, le voici, je pense que le Up est aussi net. On fait le choix du talent, donc Yous et Gribin en MC. On aura Cosgrave à gauche, parce que Archer est complètement cuit lui aussi. Et donc Cosgrave, le voici, on a très peu parlé de ce joueur, qui prêtait. Et donc à droite, on aura Ben Williamson, et Williamson, après sa prestation de Grimsby, le choix de le prolonger a été validé. Bentley sera en pointe, comme d'habitude dans ce match. Est-ce qu'on sera favori ? Écoutez, je ne sais pas, on va regarder ça tout de suite, on pourra un petit peu orienter la suite. Mais non, c'est bien Chesterfield qui sera favori, alors qu'en régulière, en saison régulière, on a terminé à égalité de points, avec une différence de but quand même nettement favorable pour nous. Donc on verra ça, on verra ça. On les a battus, rappelez-vous, en trophée FA, donc pour aller en finale sur les deux matchs. 2-0 à l'aller, je crois, et 0-0 au retour à Chesterfield. Ils nous ont battus derrière en championnat, je crois que c'était chez eux. Donc voilà, c'est vraiment du 50-50. On a pour nous, eh bien, voilà, le moins de fatigue, logiquement, sur le dernier match. On a pour nous deux nouveaux joueurs qui, eh bien, peuvent apporter beaucoup. Et puis, voilà, on a pour nous la dynamique, on est sur, je crois, 6 victoires consécutives. Donc ces rencontres décisives arrivent sûrement au meilleur moment. Allez, trêve de blabla du jeu. Et donc, on y est, les barrages pour la montée, la finale, d'ouvre Chesterfield. Et c'est maintenant, eh bien, que tout va se jouer. Alors l'avantage, quoi qu'il arrive, c'est qu'on n'a pas d'obligation de monter. Si vous vous rappelez, on a démarré la saison dernière avec moins 12 au niveau des points. Donc si on ne monte pas, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est une occasion qui est absolument rêvée pour nous de monter en Ligue 2. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et pour l'instant, les débats sont très équilibrés ou assez stériles, comme on veut. Allez, Bramble la touche pour Goodman qui va trouver Gribin. Upward, les deux nouveaux qui combinent. Goodman, à nouveau, Upward. Gribin qui va essayer de percer Gribin, la percée de Gribin qui va sûrement décaler pour Bramble. Williamson, le triple buteur donc des demi-finales. Bramble qui temporise un petit peu. Le ballon est perdu. Attention, attention, attention ! Chimanga ! Et le but, le coup de poignard de Kabongo. Chimanga, un des meilleurs buteurs du championnat. Et qui fait très très mal, tout simplement. Ça vient d'une perte de balle. Et la belle ouverture, la belle ouverture et la vitesse de Chimanga qui fait le travail. Les centraux sont fatigués de toute façon. Donc ouais, ça fait partie. Et c'est dommage parce qu'on avait pas mal démarré cette rencontre. Mais il va falloir, eh bien, tout simplement faire plus. Et regardez les centraux qui sont morts déjà. Je sais pas trop. Peut-être que c'est le match de trop. On verra ça. Attention, attention, pas de conneries. Hanson qui joue avec Parks. On va pouvoir relancer le ballon proprement. Les longs ballons d'Hanson. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Ça ne donnera rien. Il faut essayer de presser. Je vois beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Et les gars qui ne semblent pas avoir la force de presser. Ouais. On va... Chimanga nous pose vraiment beaucoup de problèmes au niveau de... de la vitesse. Et donc, on va descendre un peu la ligne défensive. Parce que là, je ne crois pas qu'on va s'en sortir sinon. Allez, le corner pour Chesterfield. Ça m'a un peu calmé, ce but. Vous vous en doutez. Allez, Bagot pour la touche. Et là, Chesterfield a pris un peu le dessus. Suite à l'ouverture du score, on va devoir réagir. Allez, peut-être ici, avec donc le corner qui est tiré par Grébin. Le pied de Grébin. Et le but de Ryan Upward. L'assiste de Calum Grébin. Et le pari est gagnant. Le pari est gagnant. Oh, vous m'auriez critiqué. Je le sais si jamais les gars avaient été mauvais. Mais c'est bien Grébin qui vient d'arriver pour son premier match. Et Upward pour son premier match. Eh bien, qui viennent marquer. Donc, remettre les deux équipes à un partout. Alors qu'on n'était pas si bien. On n'était pas si bien. On n'était pas si bien. Et on va s'en sortir très bien, je trouve. en arrivant à un partout à la mi-temps. Je vais essayer de secouer un peu les gars. Donner tout ce qu'il leur reste. Je ne suis pas satisfait. Allez. Allez, allez. La charnière. L'état de la charnière. Allez, attention à ce ballon. Clark le coup franc. C'est au-dessus. Est-ce que je peux soulager un peu la charnière ? Williamson est cuit lui aussi. On peut faire rentrer Collinge. Lequel des deux est en difficulté ? C'est Hanson qui est le plus en difficulté. Et ma foi, c'est la seule option que j'ai. Puisque après, on n'a que des défensifs. On va faire sortir Williamson qui a fait son taf déjà. Williamson. Au match précédent, c'était... Mais Kylan n'y arrive pas. Allez. On a encore un remplacement à utiliser. Mais quoi qu'il arrive, je suis fier des gars. Je suis fier des gars. Ils se battent comme des oufs. Mais je sens que c'est plus fort en face. Allez, attention à ce ballon. Clark, le CPA. Bien joué. Bien joué, Parks. Allez, peut-être le contre ici. Non, c'est le ballon qui revient dans les pieds de Shesterfield. Je tenterai bien le dernier remplacement en milieu de terrain pour essayer d'apporter un peu de souffle. Parce qu'on en manque. Je sens que c'est très très dur. Regardez de toute façon les stats. On a tiré 7 fois au but. Un seul tir cadré contre 5 côté Shesterfield. Ça veut dire que voilà, on est un peu dans le dur. Allez, Bramble qui essaie de percer côté droit. Ah, peut-être le rouge de Chimanga, le buteur. Oh, peut-être que Chimanga. Ouais, c'est le moment. Allez, rouge de Chimanga. Ça, c'est important. Rouge de Chimanga. Et je vais tenter de faire sortir Uys. Enfin, Uys plutôt. Et faire rentrer l'Ovat. C'est un peu le... C'est un peu le pari. Mais là, il y a quelque chose à exploiter. C'est maintenant. Allez. 66ème. Allez, Grébine, le coup franc. Oh, la mine qu'il avait mis, Grébine. On est si près, si loin, là. Si près, si loin. Allez, les gars. Il y a un petit effort à faire encore. Et je sens que ça va être accroché, ce match, jusqu'à la fin. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Récupération d'ouvre. On est un de plus, je vous le rappelle. Allez, Bramble. Bramble, côté droit, qui va pousser le ballon. Essayez de mettre un peu la panique dans la défense de Chesterfield. Allez, D'Acosta. Il est frais, D'Acosta. D'Acosta qui retrouve Bramble. Le centre de Bramble. Ah. La misère. Ah là 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 là. J'espère qu'on n'a pas regretté cette occasion. Et Goodman n'en peut plus. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Goodman ? Sinon, il va sortir en civière. Bon, écoutez. Le suspense reste entier. Allez, on doit s'imposer. On doit s'imposer. Ce soir, on est un de plus. Allez, prolongation. Est-ce qu'on a un remplacement de plus ? J'espère que oui, parce que là, Goodman, le pauvre, il est en train de pleurer. Ouais, c'est bon. Parfait. On n'en a rien de plus. Est-ce qu'on en a un deuxième éventuellement ? Pour peut-être... C'est Braille ce qu'on pourrait faire rentrer ? Non, on ne peut pas. Bon, mais écoutez, c'est déjà pas mal. On soulage Goodman. On soulage la défense. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire marquer un but. Allez. Allez, allez. En demandez plus. Ah, on est tellement prêts, là. On est tellement prêts. Un partout, 10 contre 11, quoi. Allez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, Bramble. Bramble sur son côté droit. La tête. Mais la tête. Mais la tête. Mais la tête. Ah. Ah, et là, dans leur position, Shesterfield, ils attendent les pénaltys. Ils attendent les pénaltys. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Allez, on va avoir un bon coup franc, non, même pas. C'est dommage, avec Gribbins, ça aurait été bien un coup franc. Et je pense qu'on se dirige vers les pénaltys. Allez, les gars, come on. Ah. Bon. Écoutez, là, ça devient du complet hasard. Donc, Gribbins va tirer en premier. Upward, OK. Bentley. On va mettre Bentley avant Upward, parce que Bentley est quand même en finisseur. Bramble, OK. Bramble, Collinge. Thomasie. Lovat, plus de sang-froid. Mais 5, c'est quand même très moche. De toute façon, on n'a pas des garçons qui sont vraiment doués techniquement. Donc, l'exercice va être périlleux, quoi qu'il arrive. Mais c'est pareil côté Chesterfield. Donc, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas si c'est bien, mal. On verra. On verra. Allez. Allez. Détendez-vous. Choisissez un côté. Ne changez pas d'avis. Exactement. J'ai entièrement confiance en vous. Bonne chance. Alors que Hughes est nerveux. Allez. Mais écoutez. On aura les pénaltys. Ce n'était pas prévu de faire cet épisode. Yes ! Et le premier est raté par Chesterfield. Et c'est Grébin qui va s'avancer. Le nouveau venu. Il peut tout de suite être adopté. Il faut mettre ce pénalty. C'est raté aussi. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue des deux côtés. Je sens que ça ne va pas être du 5-4. Ou alors au bout de 10 tirs. Allez. Rowe pour Chesterfield. Et c'est mis. C'est dedans. Park s'a plongé du bon côté. Mais était beaucoup trop loin. Allez. Bentley. Qui nous a sauvés bien des fois cette année. Yes ! Et là. Le gardien Chesterfield n'a même pas ce qu'il s'est en mouvement. Allez. Miller pour Chesterfield. Le troisième pénalty. La session. Dommage. Park s'était dessus. Park s'était dessus. Allez. Upward. L'autre nouvel arrivant. Et qui prend ses responsabilités. C'est dedans de partout. On va aborder le quatrième pénalty. Le quatrième tir au but. Oyez les quais sur le poteau. Oyez les quais. Allez. Maintenant. On les tient. Il ne faut plus les lâcher. Bramble. C'est un latéral droit. Bramble. Peut-être pas l'exercice préféré. Yes. Et là. La pression est sur Chesterfield. La pression est sur Chesterfield. C'est McCourt qui va tirer. S'il le rate. On est en Ligue 2. S'il le met. On aura encore un tir derrière. Pour aller en Ligue 2. Allez. McCourt. Face à Parks. C'est dedans. C'est dedans. Et là. Et bien. Le poids de la destinée du club. Pèse sur les épaules d'un seul joueur. Et c'est Collinge. Ce sont des épaules solides. Collinge. Allez. Allez. Allez mon petit. Ah. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça vaut 3 points en rugby. Mais rien du tout en foot. Allez. Ce n'est pas grave. On se remet. Bagot. C'est dedans. Plein centre. Et là. Chesterfield. A renversé la tendance. Et la pression est sur nous. Sur tout Massie. Le latéral. Joueur expérimenté. 31 ans. Polyvalent. Qui sera encore là la saison prochaine. Quoi qu'il arrive. Yes. Il n'a pas tremblé le Ghanéen. Il n'a pas tremblé. Quatre partout. On entame la septième session. Yes. Parks qui sauve. Et donc on a une autre balle de match. Autre balle de match. Elle sera cette fois-ci dans les pieds de Lovat. Arrivée en cours de saison. Qui a fait une belle saison. Qui aura de la concurrence la saison prochaine. Avec les arrivées de Upward et Grébin. Allez. Lovat. Lovat. Qui envoie d'ouvre. Qui envoie d'ouvre. Les gars. En Ligue 2. On a souffert dans ce match. Quelle équipe. Quelle équipe. Et je vous disais. Je vous avais dit la fois dernière. Que l'équipe était ultra 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 attachante. Incroyable. 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 Magnifique. Oh je suis très très content. Vraiment très content. Ça vaut bien quelques Ligues des Champions. D'ouvre. La montée directe. La montée directe. Et dans la douleur. Vous le voyez. On est passé très très près. Très très près. Alors qu'évidemment. Réunion sur la modernisation du club. Parce qu'évidemment. On va un peu changer de braquet. Avec cette montée. Bien écoutez. A chaud. Je n'ai pas le temps. De vous faire. De vous faire. Quoi qu'on aura un peu d'argent. C'est bien. Je n'ai pas vraiment le temps. De vous faire. D'aller un peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit. Voilà. C'est génial. C'est génial. On sera en Ligue 2. La saison prochaine. Ça va nous arranger. Bien sûr. Plus plus plus. Et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Très content. Très heureux. De cette saison. De cette fin de saison. Un peu inaspéré. J'étais vraiment à la tête. Déjà en Vanarama. La saison prochaine. Pour viser la montée. Et donc. Et bien. Les gars. Ne m'ont pas lâché. On va dire. Et on va donc préparer. Beaucoup de pression du coup. Puisqu'on va préparer la Ligue 2. Merci à vous d'avoir suivi. Ce petit épisode flash. Et je vous dis à très vite. Pour un vrai épisode. Et bien. La fois prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501